alors pour les substituts à la viande alors on en a pas mal alors là je suis désolée j'en ai pas beaucoup j'ai tout mangé je vous ai montré les principes 1 là je vous montre un petit peu les les plus simples qu'on trouve en supermarché vous avez la boîte que vous trouvez alors c'est pas au rayon frais ça se garde des mois et des mois c'est du tofu nature qui est en bloc cubique comme ça enfin des gros rectangles qui sont assez secs et ça se garde très très longtemps donc ça remplace très très bien la viande dans tout ce qui est plat en sauce moi ce que je vous conseille c'est de le mettre en petits cubes comme il ya sur la photo mais surtout de le faire mariner dans des bonnes marinades au moins une nuit ou une demi journée et ensuite de l'incorporer dans des plats en sauce fait des très bons tofu au curry donc à la place d'un poulet au curry par exemple ou tout autre plat que vous avez avec des sauces c'est vraiment bluffant on n'y voit que du feu pareil pour vos brochettes cet été si vous faites bien mariner ces petits cubes là en brochette sur le barbecue c'est parfait si jamais vous n'aimez pas trop le goût sec de ce tofu là alors moi au début je connaissais que celui là et je cherchais plutôt le tofu vous savez qu'on trouve dans les soupes miso dans les restaurants japonais en fait c'est ce tofu donc c'est du tofu vous voyez il est il est bien mou c'est du tofu qu'on trouve cette fois ci au rayon frais alors je suis désolée j'ai mangé le haut donc on voit plus mais voilà c'est des petits cubes alors celui ci était parfumé aux herbes mais vous en avez du nature vous en avez au curry fin avec déjà plein de parfum l'avantagé c'est que donc il se consomme tout de suite comme ça il est déjà mariné et il a vraiment cette texture douce et crémeuse qu'on peut retrouver dans la soupe miso japonaise et qui est vraiment vraiment très agréable donc moi je le fais spécialement pour je regarde spécialement quand je fais de la soupe japonaise et je m'en sers en petit dés alors pour ceux qui sont nostalgiques un petit peu de la de la forme des steaks vous avez toute une série de différents steaks biologiques alors vous avez soit des steaks qu'on appelle des galettes de céréales donc là vous en avez eu un avec du soja des céréales enfin il ya plein de compositions différentes et de goût vous avez également des galettes qui sont faites avec du seitan ou du tempeh vous verrez ça surtout du seitan les galettes alors le seitan ça n'a rien à voir avec le soja là le seitan c'est plutôt un produit qui est composé de gluten de blé de sauce soja gingembre aïe et parfois des algues généralement on peut le préparer soi même il n'y a pas de recettes sur internet on peut le faire dans dans une machine à pain et c'est pas mal pour faire tout ce qui est burger ou steak voilà ça remplace un petit peu ça aura un peu cette forme dans vos magasins le seitan ça fait des galettes un peu comme ça voilà je reviens juste sur le tofu parce que j'ai oublié de vous en parler mais ce tofu là qui est un peu dur il s'émiette pas mal donc vous pouvez le broyer un peu dans vos mains comme ça et le gros avantage du coup c'est que une fois émietté ça remplace très très bien le bœuf haché vous savez dans vos spaghettis bolognaise ou dans du chili comme carnet celui ci est parfait vous les misez bien en fait il va aspirer vraiment bien tout ce qui est sauce tomate et vous aurez enfin c'est bluffant déjà visuellement et en termes de goût également donc celui ci se prête particulièrement bien aux plats type chili et spaghettis bolognaise ce que vous avez en plus alors là vous voyez ça c'est du tofu normal mais il existe également le tofu soyeux que je vous ai présenté tout à l'heure qui pouvait remplacer les oeufs alors le tofu soyeux lui est beaucoup plus onctueux plus crémeux vous voyez on a vraiment un produit qui ressemble plus à une sorte de yaourt une sorte de crème alors ça se conserve pas mal de temps c'est vraiment bien là vous voyez je l'ai acheté il ya quelques semaines et ça paie rien qu'au mois de juin donc on a vraiment le temps ça peut comme je l'ai dit remplacer la crème fraîche mais aussi donc les oeufs comme j'en ai parlé tout à l'heure moi j'utilise plutôt pour les plats sucrés par exemple pour faire des smoothies ou des panna cotta mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire des soupes des tourtes des tartes salées disons que celui ci est plus facile en termes de goût à avoir quoi voilà il est plus simple à utiliser également mais c'est plus c'est plus un remplaçant type type crème fraîche un peu épaisse quoi quasiment un fromage alors le dernier produit qui peut servir à remplacer la viande c'est le tempeh donc j'en ai pas là on l'a tout mangé mais donc le tempeh c'est beaucoup plus fort que le soja même s'il s'agit également de soja en fait dans ce cas là les graines sont dépelliculées cuites écrasées et fermentées alors comparé à du stofi nature en fait c'est beaucoup plus croquant parce que vous avez vraiment les graines voyez ici c'est vraiment une pâte uniforme alors que le tempeh vous voyez vraiment les graines qui sont agglomérées et ça a une forme souvent c'est présenté sous forme de saucisson et d'ailleurs en fait ça s'utilise très très bien sur des pizzas je vous mettrais peut-être une photo de celle que j'ai faite il ya pas longtemps vous pouvez le découper en rondelles comme je vous dis ça se présente en saucisson ça peut se découper et émis sur des pizzas culs au four c'est vraiment très très bon ça remplace très bien du chorizo et ça existe en version nature au fumet alors pour les substituts du poisson très franchement j'en ai jamais trouvé en supermarché j'ai pas forcément choisi mais j'ai été voir un peu sur le net et vous pouvez en trouver sur des sites spécialisés vous avez du faux thon rouge des fausses langoustines du faux caviar alors les produits faut être clair sont quand même moins abondants que pour remplacer la viande mais c'est possible d'en trouver par contre je ne les ai pas essayé ils sont assez cher de ce que j'ai vu et franchement voilà pour l'instant j'en ai pas besoin donc je ne les ai pas remplacé par contre si c'est plutôt le goût de la mer que vous recherchez ce que je vous conseille c'est les algues sont extrêmement riches en minéraux en vitamines et vous en trouverez une large gamme pour combler un peu votre goût d'iode voici un petit peu les trois algues principaux que moi j'utilise alors le plus connu vous avez tous dû le reconnaître ici ce sont les feuilles d'algues nourries alors elles sont facilement reconnaissables ce sont les feuilles d'algues qu'on utilise pour faire les fameuses maquis voilà donc ça se présente sous cette forme c'est des paquets avec entre 5 et dix feuilles selon les marques et selon les paquets voilà c'est des toutes petites feuilles assez fine avec un côté brillant un côté mat et vous pouvez étaler votre riz dessus les les roulés et vous avez les magnifiques maquis voilà ça peut également s'effeuiller et se mettre dans une omelette enfin voilà ensuite vous avez celui qui utilise beaucoup le wakame alors excellent alors le wakame c'est vraiment comme sur la photo une sorte de laitue verte et dans en fait ils sont déshydratés donc en fait il suffit de les de les mettre dans l'eau un petit peu de temps et vous voyez une toute petite pastille comme ça ça devient une grosse feuille voilà c'est très pratique ça se conserve du coup extrêmement bien et ça un très très bon goût d'algues personnellement c'est avec ça que je fais toutes mes soupes miso donc j'ai acheté un peu de miso ça et ce sont les algues qui composent la soupe miso alors autre algue qui est très utilisé au japon et qui est délicieux c'est le kombu alors moi je l'ai acheté sous cette forme parce que du coup je le mets dans mes soupes miso également c'est sous forme de granulé alors c'est pareil c'est plus facile à conserver hop et par contre ça c'est très 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 salé donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup vous voyez ça cette forme là c'est tout petit granule pour vous dire dans une soupe par personne mon mari aime bien la soupe très salé donc moi je lui mets une cuillère à café dans un bol de soupe et moi qui aime pas trop salé je mets juste une demi cuillère à café voilà ça suffit largement c'est un très bon pouvoir salant du coup il n'y a pas besoin de saler plus que ça donc je mets une cuillère pour moi une demi cuillère à café de ça dans un bol une petite pincée de wakame parce que ça grossit très vite un petit peu de miso et j'ai une soupe super équilibrée et tout avec plein d'algues voilà donc vous pouvez trouver c'est alors évidemment ça le kombu et le wakame impossible d'en trouver en supermarché par contre vous avez de nombreux sites spécialisés sur internet qui vous permettent de les acheter donc n'hésitez pas donc voilà c'était toute ma petite collection de substituts culinaires pour d'un point de vue purement cuisine là donc si vous avez d'autres idées d'autres astuces surtout n'hésitez pas à les faire partager dans les commentaires en dessous ça pourra servir à tous merci à bientôt